Les arts plastiques permettent à l'élève de traduire en images sa vision du monde. Les objectifs du cours sont de créer des images personnelles, créer des images médiatiques, apprécier des œuvres d'art et des objets culturels du patrimoine. L'élève apprend à maîtriser des gestes transformateurs. Pour réaliser des créations bidimensionnelles et tridimensionnelles, l'élève utilisera différentes techniques telles que le dessin, le modelage, le collage, la peinture, la gravure et l'impression. L'élève développe son esprit créatif à l'aide de différentes notions du langage plastique. Il s'approprie le vocabulaire attaché au domaine des arts visuels, le point, la ligne dessinée, peinte et tangible, la forme figurative et abstraite, les couleurs primaires, secondaires, complémentaires, chaudes et froides. L'élève développe son esprit créatif à l'aide de différentes notions du langage plastique. Les textures réelles et représentées. L'organisation de l'espace, énumération, superposition, juxtaposition. La représentation de l'espace, perspective en diminution et perspective par chevauchement. L'élève apprend à communiquer son imaginaire. Il développe son sens de l'observation, sa dextérité manuelle, sa motricité fine, son sens critique, sa conscience corporelle ainsi que l'estime de soi. L'horaire type de la concentration plastique est composé de 8 périodes de français, 6 périodes de mathématiques, 3 périodes de sciences, 4 périodes d'anglais, 2 périodes d'éthique, culture et religion, 5 périodes d'histoire, 6 périodes d'art et 2 périodes d'éducation physique. Pour un grand total de 36 périodes réparties sur 9 jours. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante sous l'ange a-commercial cs3lac.qc.ca soit par téléphone au 450-267-3456.